Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette micro-tidienne du 22 mars 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours, 7 jours sur 7 sur GLG Vidéo, du lundi au vendredi avec la quotidienne, bon en mode micro-tidienne, je pars en vacances, c'est un petit peu ça et tout. Le samedi, une spéciale live à 11h, on verra ce de quoi on parle demain et une dimanche, une spéciale Pattaya ou une spéciale Thaïlande, dimanche on parlera fille, bien évidemment. Combien ça coûte une fille ? Pas dans le genre où vous pensez, mais combien, voilà, je veux dire, ça, trouver une fille en Thaïlande, il n'y a pas que le physique qui compte, voilà. Je voudrais vous faire un petit résumé, on en parlera ça dimanche à 11h, bien évidemment. Bon, allez, aujourd'hui, comme tous les jours, l'émission est un peu plus courte, mais ne dit-on pas que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Bon, le problème, c'est que là, avec tout ce que j'ai, je ne suis pas sûr d'avoir ni l'un ni l'autre, mais bon, après, comme je vous rappelle, on est toujours, j'ai votre dealer d'accro, surtout autour de la machine à café, on parle un petit peu des news high-tech, films, séries télé, vous allez voir qu'aujourd'hui, même si en news tech, bon, il n'est que une heure de l'après-midi chez moi, vous enlevez 6h chez vous, tu vois, ça fait un peu genre 6h du matin, quoi. Non, ça fait 7h du matin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et puis dimanche, non. Dimanche, une heure de moins, de plus, en moins que tu dors, pas, vraiment. Mais bon, moi, après, 16h, tu vois ce que je veux dire pour vous, parce que moi, toujours 21h. C'est bon ? C'est bon, je t'ai plu ? Allez, on continue. Allez, comme toujours, on remercie nos tipeurs. Alors, pas eu de café hier, je pense que la machine est café. Oh, la machine est café. La machine est cassée, bien évidemment. La machine est café est cassée. Voilà, la machine est café est cassée, il n'y a plus de café. Bon, on a eu quand même pas mal de superchats hier, donc du coup, ça compense, ça fait plaisir. Encore une fois, voilà. On va y arriver, nos 1500 cafés, tout doucement. On remercie nos tipeurs, donc, qui n'ont pas changé depuis avant avant-hier. Attends, attends, attends. Alors, je suis en train de préparer mes affaires, je pense que je prends mon écran, quand même. Je prends mes affaires, mais je prends un écran, parce que, putain, quand faire les codes promo, machin, avec un écran, c'est la misère. Attends, mon machin. Et je ne suis pas sûr de pouvoir brancher sur la télé, là-bas. Il faut quand même que je prenne un KB HDMI aussi, oui, je suis con. Il est où ? Il est là, pour moi ? Si je le mets là, comme ça, il va me gêner, je vais le prendre. À tous les coups, non. Bon, donc, je prends quand même un petit écran PC pour pouvoir mettre en duel écran, pour avoir fait les codes et tout, depuis mon laptop, trop bien. Même s'il y aurait une télé plate, machin et tout, tu sais, branche sur la télé, c'est chiant, quoi. Bon, on verra. Et voilà, ça y est. Bon, aujourd'hui, l'émission, les tipeurs, c'est bon. Je vous rappelle, chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous participez automatiquement à notre tombola. Ce mois-ci, il y aura un Huawei Nova 4 à gagner, les écouteurs FreeBod que j'ai emmenés avec moi, etc., etc. Page Facebook, rien d'exceptionnel, vu que j'ai complètement lâché le morceau et, à mon avis, il ne se passera rien avant le mois d'avril. Ça ne sert à rien de faire une page sur Pattaya si je ne suis pas à Pattaya, en même temps, de faire dans la pampa, là-bas, une d'ontami, je ne sais pas quoi, une d'ontami, mon ami. Voilà. Bon, ma page Instagram. Par contre, je suis très actif sur Instagram. Je remercie tous ceux qui nous rejoignent tous les jours. Vous êtes pas mal à nous rejoindre. Le chiffre ne bouge pas parce que c'est un chiffre de merde. Mais vous êtes pas mal à nous rejoindre et je commence mon trip à partir de cet après-midi. Donc, je mettrai une photo au premier arrêt. J'ai 300 bornes, là. J'ai une première boucle de 300 bornes. Je pense que je vais m'arrêter toutes les heures, à mon avis. Je ne suis pas sûr de pouvoir rouler plus parce qu'avec le plein, il faut voir. Voilà. Faire une petite pause et je vous dirai, là, je suis là. Faire une photo, machin, truc. En mode tranquille. Je prends mon temps. Il y en a pour 3 heures, là, pour faire, je ne sais pas combien de bornes. Donc, tranquille. Petit hôtel bien underground. Je vous ferai pareil des photos et certainement peut-être une vidéo, une petite story Instagram ce soir. Et après, on repart demain. Et puis, voilà. Donc, tranquille, Emile. La petite photo du jour, j'ai trouvé ça très bien. Alors, tous les jours, je vous dis un petit bonjour, bien évidemment, sur Instagram. Ça, vous pouvez écrire. On peut communiquer un petit peu aussi sur Instagram. C'est pas mal. J'ai trouvé ça. En fait, il dit, voilà. Je vous traduis pour ceux qui ne parlent pas l'américain. En fait, c'est une tirelire. Et lui, il dit, voilà. Si on est en relation, à chaque fois qu'on fera l'amour, je mettrai 10 dollars dans la tirelire. D'accord ? Et elle dit, à la fin, ça sera ton cadeau d'anniversaire. Donc, il dit, en fait, ton cadeau dépend de toi. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, très drôle. Je l'ai mis. Je ne sais pas comment je mets. C'est un peu en Thaïlande. En Thaïlande, c'est pareil. Mais tu les mets directement dans sa poche. Et elle n'a pas besoin d'attendre son anniversaire. Oh ! Alors là, alors là, alors là, non. En plus, on n'est plus près des 20 balles. Voir des 30 balles. Donc, du coup, c'est toi qui fais moins de ce que je veux dire. Ce n'est pas un problème de thune. C'est plutôt toi qui essaie de te restreindre en disant, il faut un budget. Voilà. Mais bon, c'est vite dépensé. Pareil. Je vous parle de choses que je ne connais pas, bien sûr, comme à chaque fois. J'invente, je fabule et je regarde beaucoup trop de forums et de vidéos YouTube. Voilà. Bon, les feux du marabout hier. Ah ! J'ai eu pas mal de commentaires concernant pourquoi mon titre était trop putaclic hier. Qu'en fait, ça parlait 30 secondes du Xiaomi Mi Band 4, que la photo, ce n'était même pas la bonne et qu'il n'y avait rien de bon dans la news. La news était bonne. La photo, non, parce qu'il n'y a pas de Mi Band 4 et truc. Mais comme on voit la faculté aujourd'hui des fabricants, surtout, à vous repondre les mêmes machins upgradés, c'est-à-dire évolués et un petit peu modifiés, ça fait quand même un peu flipper où on a vraiment entre le Mi Band 2 et le Mi Band 3, je veux dire... Alors, Mi Band 2, il n'y avait pas d'écran, d'accord ? C'est juste un vibreur. Non, Mi Band, il y a un vibreur. Mi Band 2, donc du coup, ah, il y avait un écran LCD dessus. Ah ! Génial ! Monochrome. Mi Band 3, hop, arrondi. Le même mais arrondi. Avec quelques specs en plus, bien évidemment, le nouveau capteur machin et tout. Donc, Mi Band 4, voilà, quoi, je veux dire... Mi Band 4, j'ai bien l'impression qu'ils vont vous faire le même bombé en couleur, ce qui s'appelle déjà le A+, mais comme tu n'es pas censé être au courant, ils peuvent te le refourguer un petit peu comme ça, avec un petit écran et tout, parce que l'autonomie, c'est important. Ils sont très, très bons en autonomie et ça fait pas mal. Donc, les feux du marabout, il n'y avait un peu que ça. Je vous parlerai... Alors, attends. Je ne sais pas. Attends, j'avais mis... J'avais mis une news. Je crois que j'ai rafraîchi. Attends, IFRAM, mets une nouvelle lunette. Blackview à 60. Ah, j'ai peut-être mis la news, là. Sponsor, Huawei Nova 4. Non, bah non, écoute. Si je la mets là, comme ça. Bon, je voulais vous parler... Alors, les feux du marabout. Nanana, Instagram. En met nanana. Ok. Donc, il faut que je mette là. Les feux du marabout. Voilà. Plus de code promo sur HTTP. Attends. HTTP, 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 2. Slash, H, Skyphone.fr. Voilà. On va avoir un... On a un nouveau deal, là. Plus... Voilà, j'écris comme un petit cochon que je suis. Voilà. On va avoir un nouveau deal, là. On va avoir un peu plus de code promo. Notamment, on travaille avec Skyphone. Vous avez vu, on essaie de relayer. On est bien avec Gearbest, même si les codes promo, on est bien d'accord que... C'est pas dingo. Aliexpress, c'est pas mal. Mais oui, ça dépend des jours. En même temps, vous n'êtes pas trop fous. Vous êtes un peu fauché, là. C'est le 20. On sait que, de toute façon, entre le 15 et le 20, vous avez dépensé la compte. Et vous n'avez pas encore la paye. Donc, c'est tendu. Donc, il faudra attendre la fin du mois. Voilà. Et voilà. On va avoir un nouveau deal avec Banggood qui va être beaucoup plus actif sur les codes promo et tout. Et voilà. Un peu comme fait Gearbest, machin et tout. Donc, voilà. Il pourrait y avoir un gros réassort de codes promo. Voilà. Donc, comme ça, journée... Ça commence lundi. Donc, à partir de lundi, vu que je suis en vacances, il y aura encore plus de codes. Voilà. C'est un peu... Alors, vous aurez peut-être plus tard dans la journée. Parce que là, je ne vais peut-être pas pour tenir l'horaire. Mais bon. Comme j'ai 6 heures d'avance, en même temps, si vous avez pour le soir, c'est bien. Donc, toujours un Huawei Nova 4 à gagner et les freebods que j'ai emmenés avec moi. Donc, je les ferai en vacances. Je n'ai pas pris mon gros Steadycam. Parce qu'en fait, j'ai un petit Steadycam trépied Manfrotto. Et je peux visser la caméra dessus. À mon avis, je pourrais faire un truc plutôt propre. Me mettre dans un endroit où c'est bien éclairé. Faire des plans. Il y en a plein de Youtubers qui font comme ça et tout. Donc, ça se trouve, en extérieur, ça rendra peut-être même mieux qu'en intérieur. Parce qu'il y aura la nature, la fraîcheur et les éléphants. Ça, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il l'eût su. Alors, il n'y a pas énormément de news aujourd'hui. La seule news, c'est Oppo qui a reçu la certification 5G avec la certification CE pour la 5G. Donc, ça vous fait des extrêmement belles jambes. Vu qu'actuellement, déjà, il n'y a pas d'antenne. Et qu'ensuite, quand il y aura les antennes, il va falloir attendre la fréquence. Je vous rappelle, cette histoire de fréquence, ce n'est pas parce que c'est la 5G que vous êtes sauvé. Cette histoire de fréquence dure depuis la 2G. Où avant, c'était bi-bande. Et après, il y avait encore le Canada qui était en 1800 machin et tout. Et voilà, ça ne marchait pas. Après, on a eu le problème avec la 3G. Où la France était le seul pays avec du type le gaulois qui était en 900. Et à chaque fois, il n'y avait pas. Donc, ça vous a fait galérer bien comme il fallait. Et après, on a eu le même problème avec la 4G. Où si la B20 commence à se démocratiser, la B28, on est bien d'accord que ne la mettent que ceux qui veulent vous faire plaisir. Donc, ne vous emballez pas avec la 5G. Il y a quand même de très, très peu de chances que le truc sorte avec toutes les fréquences qui vont bien. Attendez un peu qu'il y ait les antennes, que les opérateurs soient d'accord. Et qu'après, les fabricants tiennent un peu la route. Bon, là, on est vraiment sur les fabricants où on n'a un peu rien à se mettre sous la dent. Qui a dit comme moi ? Rien, t'arrêtes, hein. Et moi, plein de trucs, là. J'ai regardé la télé hier. Pouh, truc de dingue. Non ? Bon, d'accord. Bon, voilà. Donc, voilà pour la 5G. Ne nous emballons pas. Mais Oppo a reçu l'aspectation CE pour vendre directement. Bah, c'est Oppo en Europe et tout. Wouh ! Eh ouais ! Eh ouais ! Je vais dire, la sorte, tu vas te coucher. D'ailleurs, imaginez un café, t'as bien fait de venir. En même temps, elle est en panne. Alors, regarde, c'est de votre faute, hein. Tiens, j'ai eu des nouvelles de mon chargeur par induction Padmate, produit Indiegogo, machin et tout. Alors, c'était avant le 15. Bon, elle me l'a envoyé. Je disais, attends, tu payes d'abord ou rien. Parce que je vais pas me faire chier, machin comme ça. Elle me dit, ah ! Bon, après, j'ai pensé qu'ils avaient oublié. Je veux dire, quand t'es déjà le 20, tu te dis, bon, c'est bon, elle veut pas payer. Elle s'en bat les couilles. Elle m'a envoyé le truc. Je veux dire, ça vaut que dalle. Vaut 30 balles. Elle a abandonné l'affaire. Eh ben non, elle a payé ce matin. C'est bon, on a payé. Faites la vidéo. Ça va. Déjà, on est vendredi. Le vendredi, c'est pas à tout permis. Ensuite, je pars en vacances. Ensuite, il est où ce putain de chargeur ? Et ensuite, j'ai pas de téléphone. Le seul téléphone que j'avais par charge, par induction, c'était mon Samsung S6. Et là, je veux dire, actuellement, je vis comme un clochard. Il y a des sacs partout. Ma vie, ma vie, tiens, dans des sacs de 50 litres, tu vois. Donc, du coup, on va retrouver. J'ai essayé de regarder un peu dans les valises, mais je ne retrouverai pas le Samsung comme ça en une heure. Il va me falloir un peu plus de temps. J'en ai tellement partout. Donc, du coup, je pars avec le truc. Je n'ai pas de téléphone par induction. Des fois que je trouve une Jeanne là-haut qui a un téléphone par induction, on est à peu près sauvé. Sinon, je ferai la review sans téléphone par induction. En même temps, je ferai semblant avec le mien. Je le pose dessus. Attends, non ! Non ! Oui ! Le AGMX3, il est charge par induction. Trop bien ! Trop bien ! Écoute, tu pars avec moi. Chéri, chéri, on part tous les deux. Oui ! Oui ! Merci à vous de rien. On est d'accord, vu que l'idée vient de moi-même ou de là-haut. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je repars avec mon AGMX3. Fais chier, les valises sont déjà bien. J'ai le top case, je l'ai blindé comme une merde. Et comme j'ai un plancher plat devant, je peux mettre une petite valise à roulettes de chez Delcey avec mon écran au milieu. Putain, le mec, il part avec sa télé. Ça me rappelle un peu, si vous avez vu Zéro 1 Net, où il parlait hier, il faisait le débrief du jeudi, machin et tout. Il y a un bureau qui est pliable. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu vas plier le bureau, 20 kilos, et je pars en vacances, mais avec mon bureau. Voilà. Ah, on a le droit, on a le droit un petit peu. Donc voilà, du coup, pas de mail, c'est pas mal. Chargeur sans fil, c'est bien. Vu que je viens de trouver le téléphone à l'instant, très bien. Très bien, magnifique, merveilleux, gentil, moi. Legeek.tv, il ne s'est rien passé depuis hier. Donc vous pouvez aller visionner la vidéo de Windows Defender de notre ami World4Community, par exemple. Lundi, donc du coup, lundi, il y aura l'opération Sponso qui est dans la boîte. Il ne me reste plus que le montage à faire. Donc samedi et dimanche, ça devrait être tout à fait jouable. Enfin, samedi, pas trop. Dimanche. Putain, dimanche pour lundi. Oh putain, ça va être encore tendu. Ah, au pire, mardi. En plus, elle veut que je lui renvoye avant et tout. Peut-être ce soir à l'hôtel. Ouais, ce soir à l'hôtel, si j'arrive de bonne heure. Si j'arrive à partir avant 15h, j'arrive là-bas à 18h maxi, en coton, les petites pauses pipi, les petites bouteilles d'eau. 18h, le temps de bosser un peu, de regarder où je vais manger, manger. Le soir, tu vois, je ne vais pas me coucher non plus à 8h30, tu vois. Quoique, si. Bon, on verra. Donc, oui, lundi, tranquille. L'AGMX3 devait être pour la semaine prochaine, mais du coup, maintenant que j'ai le machin par induction, là, qui, putain, ça ne m'arrange pas. Enfin, en même temps, il me paye. Ce n'est pas comme si, tu vois, ce que je veux dire. Un, je n'ai pas envie de le faire. Deux, je charge par induction, machin. Trois, c'est un projet Indiegogo, machin, un truc. Bon, je n'en ai un peu rien à branler de toute l'histoire, mais comme ils ont payé et que je suis un peu avare et que j'ai besoin d'argent, surtout, eh bien, j'ai pris. Tu vois, je veux dire, j'ai été faible. Donc, on fera la vidéo. Mais en plus, ça se trouve, ça va être une grosse révélation. C'est comme vous allez voir le logiciel Recovery que vous allez voir lundi. En fait, j'ai fait la vidéo. Je dis, ouais, franchement, on va faire la logiciel, machin, c'est bon. Et moi, dans le disque dur de mon Acer Predator, il y a le SSD. Il y a un disque dur qui est partitionné et un autre disque dur que tu branches devant, tu as un petit slot et tout. Et le disque à l'intérieur qui est partitionné, j'ai une partition qui ne fonctionnait plus. Le problème, c'est que c'est là où j'ai tous les fichiers JT Geek, machin, tu vois, tous les PSD, tous les machins, voilà. Donc, je l'avais perdue, je me suis dit, bon, tant pis, de toute façon, voilà, une partition qui est cramée, pas moyen de la récupérer, tant pis, tant pis. Putain, j'installe leur machin, et puis ils disent, oui, on peut récupérer les partitions crachées et tout. Je dis, ben, on va cliquer dessus pour voir. Putain, il a tout récupéré. J'étais content. J'étais content parce qu'en fait, tu sais, je suis parti jouer, oh, effacez vos photos, vous allez les récupérer. Moi, je dis, ouais, ouais, c'est bon, quoi. Je veux dire, pas besoin de faire, pas besoin de GLG. Si, t'as besoin de GLG pour vendre le truc, on est d'accord. Et voilà. Donc, du coup, j'ai quand même récupéré, j'étais trop content. J'étais trop content du truc, en fait, où j'étais parti pour dire, oh, 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 oh. Et en fait, très bien. Très bien, très content, merci, namasté, tout, quoi. Les rois, ouais, FreeBot, bon, tout le coup, je les emmène. De toute façon, là, je pars au moins, à mon avis, deux semaines. Comme c'est parti, une semaine, c'est court, quand même, hein. Vu que j'ai déjà une journée pour y aller. J'ai réservé une semaine, je pense que je viendrai dix jours, et je pense que je reviendrai pour son crâne ici, où je resterai là-haut, on dépendra. Si toutes mes Jeannes locales m'appellent, oh, oh, viens, tu nous mors. Mais comme beaucoup de Jeannes partent dans leur bled dimanche, parce que c'est les élections, et qu'elles sont obligées d'aller voter là où, apparemment, elles habitent. Rien à voir avec la bite, on est d'accord. Voilà. Bon, les rois, ouais, FreeBot, je les ai emmenés. Les TWST-88, je les ai emmenés aussi dans la boîte et tout. Caméra, j'ai pris ma petite caméra Sony, truc. Il y a moyen ? Il y a moyen, tu vas voir, sur un bout de table de chantier, de te bricoler un truc, en fait. Et après, je vais vous faire un truc. Tu vas voir, bricoler sur une chaise, là, au bord de l'eau, avec les FreeBot et tout. Totalement à l'arrache. Et tout le monde va dire, putain, c'est trop bien, trop génial, j'adore le concept. Ça, c'est l'effet marabout, je suis désolé, on ne peut rien faire compte. Bon, les films du week-end. Ah, tiens, hier, j'ai regardé, du coup, comme je n'ai rien fait hier, que je devais voir une Jeanne, et que Jeanne, dans ton cul, Jeanne, elle a entendu des voix, elle n'est pas venue. Eh oui, Jeanne, entendez-vous, elle n'est pas venue. Je crois qu'elle n'était pas pucelle. Ce n'était pas possible. Jeanne Lapucel, arrête ! Un peu de culture, merde ! C'est moins semblant que moi, tu vois. On met des trucs, des bouts de briefs comme ça, même si tu ne connais rien, tu vois, je te veux dire. Il n'a aucun rapport avec Luc Besson. Il se l'est fait, en plus, c'est ça le pire. Pas Jeanne, Mila. Oh, laisse tomber. Toi, tu cherches la merde. Vous m'embrouillez à chaque fois. Mais non, oh, moi, j'ai... Regarde, j'ai une trame inébranlable. Ah, ça dépend de qui. Bon, allez, continuons. Bon, film, alors, j'ai regardé la mule de... Alors, la mule, bon... Est-ce que la mule, c'est nul ? C'était ça, la question. Oui et non. Oui, oui, parce que, franchement, c'est pas terrible. À mon avis, c'est basé par rapport à une histoire vraie, machin et tout. Oui, c'est pas terrible. Oui, est-ce que... Non, je mets c'est nul. Où est l'obstrop ? Est-ce que... Merde, je ne m'en rappelle plus l'acteur. Attends, c'est nul. Voilà, hop là, tac, c'est ça. Est-ce que Clint Eastwood, est-ce qu'on est ébloui par Clint Eastwood pendant tout le film ? Presque un peu, tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est que le film, il est quand même pas terrible, quoi. C'est un peu chiant, même. On ne va pas se mentir de l'histoire, de le machin et tout. Est-ce qu'après, il est rattrapé par Clint Eastwood ? C'est flagrant, l'acteur. Alors, ils l'ont grimé un peu comme ça. Il a les yeux très noirs et tout. La personnalité, le jeu d'acteur, les petites blagues. Les petites blagues un peu... Soit avec les flics, soit avec les Mexicains, soit avec... Quand ils s'arrêtent au bord de la route et il y a un couple afro-américain et tout, tu vois. Le franc-parler comme ça et tout, machin. Le jeu d'acteur, même s'il fait quand même assez grand-père et tout. C'est mitigé. Moi, je vois partout 5 étoiles et tout, machin. Parce que bon, je pense que voilà, quoi. Les mecs... Autant il y a des films trop bien, et le truc, ils ont 3 étoiles à l'eau ciné. Autant là, le film, moi, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, malgré que ça soit du Clint Eastwood par Clint Eastwood. Je veux dire. Et le problème, je pense qu'il est là. C'est que le film, c'est du Clint Eastwood par Clint Eastwood. Donc moi, je me suis arrêté une histoire qui est quand même relativement moyenne. Un casting de choc. L'estombelle, un casting de fou. Le mec, il a qui il veut. Il a qui il veut dans le film. Mais, voilà, en elle-même, l'histoire, machin, ça doit être basé par rapport à une histoire vraie, tu vois. Donc bon, moi, je n'ai pas trouvé ça génial, génial. Après, ben voilà, il y a Clint Eastwood, il y a un peu de l'histoire, il y a un casting de ouf et tout. Mais, voilà, après, je ne sais pas sur quoi est basée l'histoire. Mais après, il ne faut pas se laisser aveugler non plus. Enfin, voilà. Après, Grand Torino. Non, mais voilà. Après, c'est que des films. Il a fait beaucoup de bons films. Mais là, c'est un peu... Je ne sais pas. Je n'ai pas trop, trop kiffé, malheureusement. Films et séries télé du week-end. Bon, hier, je vous ai parlé, j'ai arrêté Billion, saison 4, épisode 1, bien évidemment. J'impatiente, évidemment, l'épisode 2. Je marque parce que j'ai arrêté Burger Quiz. Voilà. Donc bon, c'est bien. Une Billion, c'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller à fond, là. Si vous n'avez jamais regardé et commencé par la saison 1, c'est génial. C'est vraiment... Là, en plus, il y a plein de petites blagues dans la saison 4 avec le petit côté SM et tout. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est disponible, je crois, sur Canal Plus Vidéo. Tiens, pour ceux que... Ce n'est pas TF1 Vidéo, ce coup-là. Torrent. C'est Canal Plus, machin, parce qu'il est directement en anglais, sous-titré en français. Et à la fin, il est marqué... Enfin, moi, il est marqué Canal Plus, machin, différé, truc, voilà. Donc, ça se trouve, c'est trouvable. Chez vous, par exemple. Burger Quiz. Alors, j'ai regardé la dernière saison où, du coup, il y avait Jérôme Commander dans le public et Alain Chabat, présenté par Marina Foyce. C'était pas mal, ouais. C'est bien, ça détend, je veux dire. Ça passe 40 minutes. Bien. Gros challenge de Alain Chabat à la fin pour répondre, pour faire le burger de la mort. Mais c'est bien, il y a des petites blagues et tout, ça détend. C'est bon esprit. Je vous conseille également ça en attendant de se revoir demain. Bien évidemment, parce qu'ainsi se termine cette microtidienne. Qui n'aura pas duré longtemps, 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 longtemps. Mais qui aura été peut-être bien, 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 bien. On a quand même réussi dans le challenge et dans le pouvoir du Marabou Baye Gégé à vous mettre quelques punchlines, à te faire sourire 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Donc jusqu'à 10. Quel rapport ? Aucun. Aucun de rien, de jamais, de never, de niente, de nada, de médaille. Mais yo, médaille. Voilà. Donc ainsi se termine cette microtidienne du vendredi. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Même s'il y aura eu moins de contenu, encore une fois, le but, c'est de se retrouver un petit peu tous ensemble et de raconter 2, 3 conneries et de te décrocher un petit sourire comme ça et que tu vas là te faire. Mais celle-là, elle était bonne. Je la garderai. Voilà. Et du coup, on se donne rendez-vous demain. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un petit like en bas de la vidéo si tu as aimé la quotidienne. Et si tu n'as pas aimé, mets un dislike. Mais à mon avis, c'est déjà fait. Tu t'abonnes. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour se faire une notification. N'oublie pas d'aller sur l'autre chaîne GLG Vidéo et GLG Review et WTSBGLG sur lequel on va... Oh ! Il faut que je monte le WTSBGLG pour dimanche et que je l'uploade. Fais le loup. Voilà. Bon, allez. Merci d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Paix et prospérité. Forcément que Dieu vous bénisse. Ce soir, n'oubliez pas la petite prière en disant Allez, là-haut, faites ça en sorte de prendre soin de mes proches. Incluer dedans le petit GLG parce que quand même, il se démène. Et puis voilà. Comme ça, ça me protégera tout le long de la route sur la moto. Vers l'infini et par là. Allez, bonne journée à tous. À demain. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501